Bienvenue chez les Trouples pour le premier podcast de l'année 2019. Ouais, on avait dit qu'on en ferait pas mal en fin d'année et on n'a rien fait. On est là-bas. C'est un no running gag. D'ailleurs, en fait, là, on a quasiment le programme de celui qui était prévu en fin d'année. Donc le programme, aujourd'hui, on va parler de She-Ra. Tout est sorti à un petit moment, mais c'est bien, comme ça vous aurez eu le temps de le voir. On va débriefer, on spoilera peut-être moins de monde. Donc, on va parler de She-Ra et de Daredevil saison 3. Puis, on fera des coups de cœur et coups de gueule à volonté. Puis, on évoquera un peu nos attentes pour 2019, vu que c'est le premier podcast de l'année. Bon, on attaque avant, je voulais dire un petit mot, parce qu'on attaque quand même la troisième saison. Donc, ça fait deux ans qu'on s'est lancé dans cette aventure, même si on fait 6-7 podcasts par an, tous les deux mois. C'est une bonne moyenne. C'est une bonne moyenne. On va essayer d'accélérer cette année. C'est les bonnes résolutions du début de l'année. On va essayer d'accélérer. On a toujours des projets qu'on traîne depuis quasiment le début, notamment le podcast Fil. Il y a le podcast Japon, qu'on finira par faire, certainement aussi. Et puis, peut-être que pour les deux ans, vraiment, en mars, on va regarder la date exacte du lancement du podcast. On essaiera de faire un podcast spécial avec un petit peu plus de monde. Pourquoi pas un podcast filmé ? On verra. C'est dans les projets aussi. Peut-être se filmer. On verra. Mais là, tu ne pourras pas être en pyjama. Non. Tu peux. Tu peux. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, Shira et Daredevil saison 3. Il y a Laurent qui devait être avec nous et qui a loupé son bus. Donc, il ne pourra pas être présent. J'ai son avis sur Shira, par contre. Donc, je le donnerai parce qu'il a un avis plutôt tranché et plutôt intéressant qui n'est pas du tout le mien. Mais voilà. Et puis, donc, on va attaquer Shira. Donc, Shira, je pitche. Fais-nous un petit arrêt. Allez, je fais un petit pitch. Tu n'as pas oublié le tour d'hôtel ? On ne sait même pas qui est présent. Ah, mais oui, c'est vrai. Je sais même. Oh là là. Effectivement. Oh là là. Je perds les habitudes. Mais là, en fait, c'est terrible. Aujourd'hui, il y a l'équipe habituelle. L'équipe habituelle. En gros, les seuls qui ont accepté de venir parce qu'il n'y a pas de neige, parce qu'il n'y a pas de pluie, parce qu'il n'y a pas de... Enfin, nous, on n'est pas venus. On est à domicile. On n'a pas d'excuses, en fait. Donc, il y a Paul, la colite, Johan, monsieur hors sujet, et Hermance, la cosplayeuse à la retraite. Salut. Et Sacoche qui dort dans le fond. Et Sacoche qui dort dans le fond. Donc voilà. Et Laurent, qui n'est pas là. Laurent. Salut Laurent. Bonjour Laurent de loin. Donc voilà, on va attaquer par Shira. Shira, qui est-ce que... Donc Shira, c'est un remake, déjà, il faut le dire. En fait, l'histoire de Shira. Je vais te faire un petit peu d'histoire. Attention, c'est parti, mon kiki. En fait, à la base, Shira est une série dérivée des maîtres de l'univers. Qu'est-ce que c'est que les maîtres de l'univers ? Muscleurs. Muscleurs, en France. Iman, en anglais. Si vous voulez connaître... Là, je vais détailler rapidement. Si vous voulez connaître vraiment l'histoire d'Iman, je vous conseille le Toys That Made Us, qui est... C'est un des documentaires sur Netflix sur l'histoire des jouets. Et il y en a un sur Iman. Et il faut vraiment le... Si vous voulez comprendre ce qu'est Iman et Muscleurs, du coup, il faut le regarder. Vous comprendrez, vous comprendrez tout l'historique. Là, je vais faire un petit résumé vite fait. Et donc, ce sera... Vous en saurez beaucoup plus si vous voulez approfondir le sujet. Donc oui, parce qu'à la base, en fait, Shira et Iman, ce sont des jouets avant d'être des... Avant d'être des séries animées. Les maîtres de l'univers, Muscleurs et donc Iman, c'est des jouets qui ont été imaginés à l'époque par des gens qui étaient chez Mattel, qui étaient plutôt fans de Conan et de... Paul va me rappeler celui qui faisait les affiches de Conan. Phrasetta. Phrasetta. Et qui ont essayé de faire des designs à la Phrasetta de personnages. Ils ont créé donc Iman, Skeletor, Muscleurs, Skeletor, plein plein de personnages. Et pour pouvoir vendre leurs lignes de jouets, ils ont d'abord fait un comics. Et ensuite, qui a d'ailleurs été en partie dessiné par Bruce Timm, qui plus tard fera Batman la série animée. Et ensuite, ils ont fait une série animée pour appuyer le truc avec le soutien de la firme Filmation. Filmation, c'est ceux qui étaient très connus parce qu'ils avaient fait Super Souris, qui est un dessin animé un peu... Mais oui, qui est un petit peu connu. Et donc, voilà. Et la série animée a débarqué en France dans Récré à deux. Et les jouets ont débarqué. Et il y avait même des jouets qui ont débarqué en France et qui étaient made in France à l'époque. A savoir que Mattel avait fait un accord avec une société dans ce qu'on appelait le bassin du plastique à Eonax. D'où venait tout le plastique français à l'époque. Et il y a énormément de Muscleurs qui sont marqués made in France. En tout cas, la plupart des Muscleurs et tout qui étaient vendus en Europe à l'époque étaient made in France. C'est quand même intéressant à souligner. Et étant donné que ça a fait un carton monumental, ces jouets qui se sont vendus à des millions d'exemplaires, ils en ont inventé plein d'autres. Et à un moment, vu que Mattel est aussi la firme qui faisait Barbie, il y a les personnes du département, filles de chez Mattel, qui ont vu des filles jouer avec des jouets, les maîtres de l'univers, et qui se sont dit « mais on pourrait peut-être faire un maître de l'univers pour filles ». Alors là, il faut savoir qu'il y a eu un peu dissension, c'est-à-dire que les créateurs originales de la série n'étaient pas du tout d'accord. Les créateurs originales des jouets n'étaient pas vraiment d'accord. Et il y a des personnes justement du département Barbie qui ont créé She-Ra. D'ailleurs, les figurines She-Ra étaient assez différentes des figurines Muscleurs, même si elles étaient à peu près à la même échelle. Mais Muscleur qui se marie avec Barbie, ça ne le fait pas, alors que Muscleur qui se marie avec Barbie, c'est jouable. Sauf que She-Ra n'est pas la femme de Muscleur. Ah non, mais c'est pour Barbie, on cherche une femme pour Barbie. Ah, tu n'avais pas suivi ? Paul et Hermann se me suivent depuis le début. Ah, tout à fait, bien sûr. Non, je crois que vu la tête d'Hermann, elle ne te suit pas. Et donc, il crée une sœur à Muscleur qui s'appelle She-Ra, qui est sur une autre planète, qui s'appelle Etheria, et non pas Eternia, qui était la planète de Muscleur. Et j'espère que vous suivez, parce que c'est un peu... Vous avez pris des notes, parce qu'il y a un étoilumatoire. Vous avez pris des notes, un terroir à la fin. Et donc... Le chat est blasé. Et donc, elle a séri She-Ra avec des nouveaux méchants, notamment Hordak et une horde sur Etheria. Et She-Ra a avec elle les princesses du pouvoir qui l'aident dans sa quête. Et grosso modo, il faut être honnête, dans la série originale, elles ont tout à peu près le même design. Il y a juste les costumes qui changent, ce qui permettait d'avoir les mêmes moules pour toutes les mêmes figurines. Il y a même une méchante qui s'appelait Katra, qui était exactement pareille. Et voilà. C'est un détail très très important pour la nouvelle série. C'est un détail important à donner pour la nouvelle série. Et il y a certaines, d'ailleurs, princesses du pouvoir, qui ne parlaient quasiment pas. C'est-à-dire que She-Ra, elles se baladaient, il y a quasiment qu'elles qui parlaient. Et les princesses du pouvoir, il y en a une ou deux qui parlaient. Elles n'avaient pas vraiment de personnalité propre. C'était des séries quand même assez... Très ancrées dans les années 80, avec une morale à la fin. Un peu comme on pouvait voir dans l'inspecteur Gadget, tout ce genre de choses. D'ailleurs, ce qui était complètement anachronique, parce que je me rappelle que c'était quand même une série qui était censée se passer dans l'espace, avec ce truc. Et à la fin, Muscleur, il expliquait aux enfants qu'ils allaient bien traverser dans les... D'un autre côté, on retrouve un peu cette idée de morale dans la nouvelle série. Oui, mais ils ne disent pas qu'il faut traverser dans les passages piétons. Non, pas pousser à ce point-là, mais il y a quand même un message. Parce que là, Muscleur, il disait ça. Et donc voilà. Mais ils disent de ne pas jeter l'iPhone dans les toilettes. Super, c'est vrai. Super grand raisonnement, super grand raisonnement pour arriver à la nouvelle série. Et donc, il y a eu plusieurs tentatives de rebooter Muscleur en comics, en films. Il y a eu un film qui n'a pas marché du tout, qui a été un échec commercial monumental. Et il y a eu plusieurs, notamment au début des années 2000, la Warner Bros avait essayé de faire une série Muscleur, qui, à mon sens, était très bonne, même au niveau scénario, et qui n'a pas marché, qui a initié de nouveaux jouets, mais qui n'a pas marché. Et là, Netflix arrive. Enfin, Netflix et DreamWorks, parce que ce n'est pas Netflix tout seul, c'est DreamWorks. Et le studio que DreamWorks a monté, avec lequel ils ont notamment fait Voltron, détail important pour ce que je vais dire après, en prenant la parole pour Laurent, il se lance, et au lieu de décider de relancer Muscleur, parce que ça a été déjà fait, il décide de relancer Chira en premier, et de revenir sur le concept. Et aussi, je pense, parce que... Voltron, c'est robot, garçon, princesse, voilà. Je pense que c'est basiquement comme ça. C'est un peu con, d'ailleurs, mais bon. Ouais, je pense aussi que MeToo, tout est passé par là. Même dans Voltron, le fait d'avoir intégré une fille dans l'équipe... Ouais, mais là, au début, ils visent un public féminin. Oui. Avec Chira, tu vois. C'est un peu con, alors que les gamines, elles vont très bien regarder Voltron aussi. C'est le début de dire que, pour garçon, pour fille, ça va rien dire. Je suis complètement d'accord avec toi. Et donc, arrive Chira. Alors, c'est rigolo, parce que Chira, en fait, il y a vraiment... Enfin, pour moi, qui ait connu la série originale Chira, et qui est... Moi, j'avais vraiment regardé la série. Moi, je l'ai jamais vu. Parce que moi, même, non plus. Mais moi, même, il faut vous dire, mes premiers jouets Muscleur, vu que j'étais un petit peu plus vieux que la génération Muscleur, mes premiers jouets Muscleur, ils étaient dans du packaging Chira. C'est-à-dire que, pour pouvoir avoir Muscleur, je l'avais dans un packaging... Moi, mon tigre, mon tigre de Muscleur, il était dans une boîte Chira. Moi, je les avais pas allés jouer, j'allais jouer chez les copains. J'allais pas allés jouer Muscleur, à la maison. Et donc, Chira, j'ai regardé. Et j'ai regardé, je me rappelais de sa sœur et tout, j'ai vraiment regardé la télé. Et je me rappelais pas de tout, j'ai dû me réunir un peu avant le nouveau dessin animé, mais typiquement, 4A, je me rappelais, des choses comme ça. Donc, mais bon, la nouvelle série, la nouvelle série, elle a des origines qu'on peut confondre, qu'il faut pas confondre avec les anciennes, parce que, même si moi, j'ai connu, on sait pas exactement si ce sont les mêmes origines pour Chira, exactement, il y a des similitudes, mais voilà. Donc là, on va expliquer les origines de la nouvelle série. En gros, Adora, qui est sur la planète Etheria, on parle pas du tout d'Eternia, on parle pas du tout de Muscleur, on oublie tout ça, est élevée depuis son plus jeune âge par ce qu'on appelle la Horde, et pour devenir, j'ai plus de nom en tête, mais une espèce de capitaine de la Horde, sauf que lors d'une mission, elle va trouver une épée, et va devenir Chira, princesse du pouvoir, et va rejoindre la Résistance, va comprendre que la Horde, qu'elle croyait être ceux qui faisaient régner la justice, tout ça, est en fait maléfique, et détruit la forêt, tout ça, il y a un côté quand même un petit peu écolo, machin, qui avait pas forcément, à l'époque de... Et puis ça fait pousser les cheveux aussi. Et ça fait pousser les cheveux, parce que ses cheveux sont vachement plus longs. Elle est beaucoup plus tocasse, elle est plus grande, elle est plus... Elle est grande, elle est très grande. Elle est un peu Chun-Li en fait, Chun-Li dans les derniers... Elle a des gros mollets, c'est vrai. Gros mollets, gros... Elle peut donner des pouvoirs, et en gros, pareil, contrairement à la série originale, elle n'est pas tout de suite accompagnée par les princesses du pouvoir, et une bonne partie de l'intrigue de la nouvelle saison est de trouver... Elle va essayer de réunir les princesses du pouvoir qui ont été un autre temps alliées et pour pouvoir combattre la Horde. Et c'est un des gros enjeux... C'est un des gros enjeux de la série. Et le... Mais un des autres gros enjeux de la série est qu'elle est amie d'enfance avec le personnage de Catra, qui est beaucoup plus développé que dans la série originale, et ça va devenir pourtant son ennemi, quoi. Il va falloir qu'elle se batte un peu contre sa sœur. Alors là, on revient sur des thèmes un petit peu classiques, mais... Mais voilà. pour pitcher grosso modo le début sans trop spoiler, quand même. Voilà. Moi, je vais continuer, je vais donner mon avis, je vous laisserai parler, ne vous inquiétez pas, parce que là, je me monopolise d'abord. Moi, j'ai plutôt aimé... Pour paraphraser l'armance, j'ai trouvé ça plutôt frais. Je ne dis plus ! Donc, non, non, mais en fait, c'est pas forcément un truc où je suis à bloc, mais je me disais que si j'avais des enfants d'un certain nombre, je serais content qu'ils regardent ça, quoi. Je trouve que, justement, c'est des dessins animés. Moi, je suis plutôt souvent atterré par les dessins animés actuels, qui sont des fois, à mon sens, trop enfantins, c'est-à-dire qu'on imagine vraiment que c'est pour les tout-petits, ou après, il y a des dessins animés qui sont plus pour adultes, notamment ce qui vient du Japon, il y a pas mal de DA qui sont vraiment, là pour le coup, plus adultes. Et il n'y a plus vraiment de trucs intermédiaires comme on allait nous à l'époque, qu'on pouvait regarder. Et je trouve que ça, ça correspond un peu. J'ai beaucoup aimé la relation avec 4A, justement, j'ai beaucoup aimé le personnage de 4A, je trouve que c'est un des meilleurs persos de la série. Et aussi, après, il y a des trucs de l'époque, mais qui sont faits tout seuls, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas faits de manière lourde. C'est-à-dire qu'il y a un bal à un moment, comme dans toutes les séries pour enfants ou pour ados, il y a un bal à un moment, il y a un bal et il y a des filles qui vont au bal ensemble. Elles ne sont pas forcément lesbiennes, mais elles vont au bal ensemble. Il y a des mecs qui vont au bal ensemble, ils ne sont pas forcément homosexuels. Et c'est pareil, il y a des personnages filles qui tombent amoureux d'autres filles et c'est complètement normal. Il n'y a pas de... Il n'y a aucun moment où c'est fait uniquement pour placer l'homosexuel du groupe, pour placer... Il y a vraiment, je trouve, un travail plutôt moderne sur les genres qui est vraiment sympa pour, je pense, les enfants qui vont regarder. Voilà. Après, au niveau animation, j'ai trouvé ça plus que correct. Un petit peu un cran en dessous de Voltron pour ceux qui ont vu Voltron. Mais voilà, j'ai trouvé ça vraiment correct. Après, c'est de l'animation qui est fait pour être... Clairement, c'est de l'animation qui est fait pour être regardé sur tablette, à mon sens, plus que sur télé. C'est bien passé sur la télé. Non, c'était pas bon. Donc, voilà. Moi, c'est plutôt positif. Je donnerai l'avis de Laurent après vos avis. Mais voilà. Je ne sais pas qui veut enchaîner. Oula. Oula. J'ai un peu oublié la série, déjà. C'est ça, le problème. C'est ça, le problème de les enregistrer les podcasts trop tard. Non, je n'ai rien. C'est que ça n'a pas les masses marquées. C'est ça qui veut dire ça. Oui, aussi, du coup, ça veut dire ça. Non, ce que je me souviens, c'est que les premiers épisodes, c'était très... c'était les premiers épisodes, c'était assez chiant. Oui, c'est même que au début, il y a une redondance. C'est très redondant. Mais je crois que c'est quoi, les 5-6 premiers épisodes, je pense, et puis après, ça commence. Après, il y a vraiment le côté feuilleton qui démarre. Parce qu'au début, c'est, allez, aujourd'hui, c'est la princesse de la glace. C'est la princesse du feu, machin. Mais je pense que je reviendrai quand même la suite, à mon avis. Je sais que quand je l'ai vu, ça ne m'a pas déplu. Sinon, je pense que je n'aurais pas vu et je me suis arrêté à la fin, de toute manière, si ça m'avait gavé. Mais ce n'est pas ce qu'il y a de mieux en animation sur Netflix, même animation jeunesse, parce que je trouve qu'il y a mieux. Il y a Hilda, d'ailleurs, qui va je prendre bien, mais ça, c'est autre chose. C'est notre sujet, on en parlera peut-être plus tard. Mais non, je n'ai plus trop de souvenirs de Chirac. Oui, vite vu, vite oublié. Oui. Moi, perso, j'ai plutôt bien aimé. Je suis assez d'accord avec Paul sur le fait que les premiers épisodes sont un peu redondants, un peu lents à se mettre en place. Parce que c'est vrai que, voilà, hop, Chira, elle va dans tel village, bouf, elle rencontre la princesse untel. Alors, ce qui a de cool, c'est que toutes les princesses ont une personnalité différente. Ça, c'était plutôt sympa. C'est vrai que ça, je ne l'ai pas dit, mais ils ont vraiment essayé de faire des personnages. Elles sont assez marrantes. Il y en a qui sont assez rigolotes, d'autres qui sont un peu chiantes. Et chose aussi qui est intéressante sur les princesses, et notamment la copine, enfin, la copine, la compagne de Chira, c'est qu'il y a vraiment des physiques très différents. Ils ont justement voulu sortir du côté femme parfaite. Alors, Chira, si, elle, elle reste plutôt dans les canons habituels, même Adora. Mais par contre, sa compagne a clairement un gros cul, par exemple. La scintilla, c'est une petite costaud. La scintilla, c'est une petite costaud. Il y a une très, très maigre grande qui est celle qui s'occupe des fleurs. Je ne sais plus son prénom. Et ils ont vraiment fait des physiques différentes où justement... L'adolescente qui fait la tronche, aussi, la déjantée. Vous savez qu'elles ont toutes un physique et une particularité. J'ai trouvé ça sympa de développer des personnages différents avec des personnalités différentes. Dans le sens où, si je me mets à la place d'une enfant qui regarde ça, elle va se mettre à la place d'au moins une des filles qu'il y a dans le truc. Même si ce n'est pas Chira, il y a toujours un personnage où ils peuvent à peu près s'identifier. Ça, j'ai trouvé ça sympa. Il y a la Scorpia aussi qui est... C'est Scorpina ou Scorpia, je ne sais plus. Oui, elle est assez marrante, celle-là qui est très masculine et en fait tout bourru et tout. Elle est assez marrante aussi. C'est vrai. Et même 4A, comme tu dis, qui est très rebelle. C'est un personnage qui je trouve intéressant. Visuellement, ça ne m'a pas particulièrement déplu même si je trouve ça un peu lisse et un peu... En fait, moi, c'est assez rigolo parce que je vais me prendre une série des années 90 mais ça m'a un peu fait passer à Starlight et Joyeux Magique. Je regardais ça quand j'étais gamine. Dans le pitch et dans le style, ça m'a fait penser à ça. Les super-héroïnes avec des chevaux, machin. La licorne ! La licorne qui parle, sans déconner ! Enfin, voilà quoi. Mais sinon, c'était sympa. J'ai bien aimé les derniers épisodes dans le sens où il y a un vrai enjeu, des vrais... les méchants qui se mettent bien en place. Ça promet parce que... Moi, c'est un des trucs que j'ai aimé aussi, c'est qu'ils ménagent Hordak. On voit très, très peu Hordak. Ils le ménagent justement contrairement... Ils ont compris que c'était... Je trouve que c'était un des défauts de la série originale, c'est que Hordak était le grand méchant un peu comme Skeletor alors qu'il avait plus de troupes, plus de personnes. C'était censé être un empereur et tout. Là où Skeletor était plutôt un homme seul qui se bat dans... Je parle de l'ancienne série. Et là, ils ont vraiment... Le mec, il a 12 000 trucs à faire. C'est qu'une partie du plan ce qui se passe avec Adora. Il a plein d'autres choses et ça, j'ai trouvé ça sympa. Après, c'est vrai que... Ce qui donne envie d'avoir la suite, en tout cas, c'est qu'on ne sait pas vraiment pourquoi la Horde veut détruire le monde. Il y a plein de plans. On ne connaît pas les origines exactes de She-Ra. Ni d'Etheria. Ni d'Etheria. On ne connaît pas son enfance. Il y a plein de plans de mystères. C'est ça qui m'a plu aussi. On connaît des passages de son enfance mais on ne sait pas comment elle est arrivée là. Pourquoi elle a été élevée par la Horde ? Pourquoi si ? Et il y a un truc quand même. C'est la seule référence à l'ancienne série. C'est qu'il y a un moment le mot de passe pour pénétrer dans les sanctuaires d'Etheria. C'est Etheria. J'ai crié. Et là où je trouve pas mal, c'est qu'en fait, comme ils expliquent... Vous verrez dans la série, ils expliquent un petit peu le personnage de She-Ra que c'est un personnage redondant. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs générations du She-Ra. Et je trouve que c'est pas mal parce que du coup, ça s'inscrit avec l'ancienne série qui permet d'expliquer qu'il y a eu une ancienne série. Ça pourrait... Ça pourrait éventuellement écrire une vraie suite. De dire qu'en fait, au final, c'est peut-être une suite vraiment pas un reboot, mais une suite... Je l'avais pas vue comme ça. Moi, je l'ai interprété ça comme ça. je trouve ça pas mal dans le sens où il y a eu une précédente She-Ra qui a déjà eu... Alors, ce qui n'est pas tout à fait vrai puisque c'est les mêmes personnages qu'il y avait, notamment les méchants, les mêmes mots, les mêmes mots, voilà. Mais, si tu prends un peu comme ça, tu pourrais le percevoir de cette manière-là. Oui, un peu comme ce qu'ils font dans les séries du horror sans voir revenir à les anciens personnages. Ouais, ouais, je vois. Mais bon, après, moi, ce que j'ai pas du tout aimé, c'est le générique. Alors, pour être clair. Oui, oui, non. Il y a une salle à l'entrée. Non, il est horrible. Non, non. Non, non, clarté. Non, il est horrible. Le générique est invitable, je l'ai passé à chaque fois. Moi, j'adore. Yoann, il en pouvait plus. Moi, j'adore. Non, le générique, il est horrible. Ils se sont fait chier à faire une VF au générique. Ça, je trouve que c'est dur. Non, mais non, mais il est invitable. Aussi bien de la chanson que le générique. Non, le générique, non. Non, c'est bon. Non, non, non. Mais, globalement, c'était sympa. Je voulais pas dire que c'était ouf. Franchement, je me suis pas non plus éclatée à tous les épisodes. Il y a des moments où je me suis un peu fait chier, il faut être clair. Ça s'adresse à un jeune public, donc il faut dire aussi qu'on a peut-être des attentes un peu trop élevées. Mais je trouve qu'effectivement, pour des enfants ou des pré-adolescents, c'est une super série. Je le recommande vivement si vous avez des enfants dans cette tranche d'âge-là et si vous êtes intéressés par l'univers des maîtres de l'univers. Ok. Et toi ? Non, oui. J'avais peur que personne ne fasse de remarques sur le générique. Sur le générique, ça l'a traumatisé. Première chose à passer, le générique. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je l'aime bien, mais... C'est moi qui parle, d'abord. Passez le générique. Après, vous pouvez regarder si vous aimez... Libre à vous, mais si vous bloquez, passez le... Déjà, vous gagnez pour quelques minutes et c'est bien. Mais non, sinon, par rapport à la série, visuellement, effectivement, jeune public, d'un point de vue de tout ce qui est scénario et tout, c'est plutôt intéressant. Par contre, je dois admettre que pour moi, il y a quelques épisodes où j'étais vraiment concentré dessus. L'ensemble de la série, je vais en dire trois peut-être, où je l'ai vraiment dessus. Sinon, c'est une série que j'ai gardée en faisant d'autres choses sur mon portable. Mais est-ce que c'est pas une constante des séries animées annuelles ? Parce que je me rappelle que c'est un peu ce qu'on disait aussi, ce qu'on avait dit à propos de DuckTaze qui vise un peu... Enfin, pas le même public, mais qui est mis quand même... qui vise les jeunes, quoi, plus que nous. On regarde parce qu'on est un peu... C'est pareil, DuckTaze, on avait dit qu'il y avait beaucoup d'épisodes un peu bouche-trou et qu'il y en a deux ou trois qui étaient vraiment... à la place du jeune public ou d'un public... Voilà. Moi, par rapport à moi, c'est sûr que c'est quelque chose que je regarde en faisant autre chose. Je pense que... Je mettrais quelqu'un de plus jeune, je pense qu'il regarde en faisant autre chose. Mais il y a des séries que tu regardes, tu es à fond dedans. Mais après, je dis pas que c'est un tort. Après, non, tu les regardes, tu les regardes. Mais non, que ce soit animé. T'as des animés où tu as fond dedans et tu regardes l'animé. Pour le petit déjeuner, c'est parfait. Moi, il y a des séries où je suis à fond dedans. Il y a des épisodes de Justice League où je suis à fond dedans et je ne regarde que ça. Mais voilà, après, il y a des épisodes où je suis à fond dedans et après, comme là, je dis dans Shira, il y a des épisodes où je suis à fond dedans où je suis à fond dedans. On peut pas parler pour le jeune public. Moi, j'ai eu ma fille tout le week-end. J'ai essayé de lui en parler. Elle m'a dit que Shira, elle a regardé les deux premiers épisodes. Elle a pas aimé. Mais bon, après, elle m'a dit qu'elle a pas aimé parce qu'elle trouvait que c'était trop pour filles que quand c'est trop balisé comme ça, c'est bon. Oui, mais elle est un peu parlée parce qu'à côté de ça, elle adore Miraculous, la Ladybug. C'est aussi bien pour filles. Par contre, d'un point de vue, graphisme, c'est très, très pauvre. Honnêtement, de mon point de vue, après, tu prends... C'est le point de vue de Laurent. C'est le point de vue de Laurent. Non, mais tu prends les années 80 où effectivement, j'adore moi le style graphique des années 80 où tu n'avais pas forcément pas de décors ou de grandes richesses, mais c'était fait dû au crayon. Là, tu transposes un truc tout simple qui est fait au crayon à quelque chose qui est tout simple qui est fait sous tablette. Et là, tu te dis... Mais je pense que... C'est voulu. Je pense que c'est parce que c'est l'animation qui est faite pour être regardée sur tablette. Vraiment, en fait. Non, mais que ce soit sous tablette ou sur autre chose, je suis dit... Oui, mais le problème, c'est qu'il faut quand même... Et c'est pour ça que je pense qu'il y a des moments où je regarde, je fais autre chose, c'est que... c'est un scénario, mais bon... C'est cousu de fil blanc. Tu n'as rien à regarder. Tu as trois sapins qui se battent en duel derrière. Ce n'est pas cabouillard. Oui, du coup, je peux faire autre chose en même temps. De toute façon, mon œil, mon cerveau, il va se faire la fourre. Je pense que ce n'est pas le but. Ils ont tout axé sur les personnages et sur le scénario. Je pense qu'ils ont axé tout sur les... Il faut que ça soit produit vite. Je pense que ça produit vite. Peut-être que la deuxième saison sera aussi plus belle parce que c'est une première saison. Oui, mais je pense que ce n'est pas une excuse. C'est une première saison où tu as un... Là, je vais donner l'avis de Laurent parce que tu fais une bonne transition. Laurent, il n'a pas aimé du tout. Il était déçu. Il m'a dit d'ailleurs, quand il m'a dit je suis désolé, j'ai l'air de plus, je ne peux pas venir, je ne pourrais pas bâcher Chira. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. J'en ai parlé avec lui, il trouve que c'est extrêmement pauvre graphiquement, que justement, il trouve que par exemple Voltron est beaucoup plus beau à ce niveau-là alors que c'est fait par... Parce que c'est fait par le même studio donc c'est pour ça qu'il compare. Il trouve que en voulant casser les dynamiques de genre, les choses comme ça, il n'y a que le personnage de Scorpina qui est réussi. Le personnage de Scorpina qui pour lui réussit ou il réussisse à casser ce genre de choses et tout. Il dit qu'en voulant casser les clichés, ils en créent d'autres. Grosso modo. Et que ça ne lui plaît pas et effectivement, le côté je dois aller chercher des princesses lui ne lui va pas du tout. Il ne lui va pas du tout. Je pense qu'il a vraiment été calmé par les premiers épisodes et il a eu du mal par la suite. Je ne veux pas parler pour lui si un jour il revient dans un podcast, il en reparlera. Mais donc voilà. Si je dois conclure pour résumer un petit peu, c'est encourageant, pourquoi pas. On reviendra peut-être la deuxième saison mais ce n'est pas un truc de fou qui nous fait nous réveiller la nuit. Après, le scénario est pas mal mais je trouve qu'effectivement c'est graphiquement. Toi, tu as vraiment un problème avec le graphisme. c'est graphisme. En fait, il y a un tout. Tu peux avoir un scénario parce que le scénario c'est quand même basé pour les enfants donc il ne faut pas un truc non plus alors que je n'ai pas que les... Tu n'es pas obligé d'avoir un truc hyper recherché. Mais... Mais de cette façon, dès que tu fais une série pour enfants, souvent le graphisme n'est pas ouf. Moi, je vois, tu regardes Miraculous et Dubble par exemple qui s'adressent à un même public. C'est le même public. C'est clairement le même public. Là, je voulais que je vous mette les pieds dans le plat parce que moi, je dis, chacun son avis mais d'un point de vue graphisme, tu me mets ça ou Peppa Pig, c'est pareil. Non, il ne faut pas exagérer. Ah non, quasiment. Chira ou Peppa Pig, non. Ah non, je te dis, c'est quasiment pareil. Le duel de l'avoir. Non, mais ça n'a absolument rien à voir, Johan. Mais je te dis, après, tu te mets à mon avis. Tu te mets à mon avis. Dans les derniers podcasts, on atteint souvent le point de Goodwin du Zola Guy Cri. Entre Nico qui nous explique que Côte Roar c'est mieux que la trilogie originale et toi, je te chante, c'est Peppa Pig. Non, je suis désolé, Johan, ça n'a rien à voir avec Peppa Pig. C'est trois traits et un dessin tout minimaliste et toi, tu compares à Chira. Il n'y avait pas une... Je suis un peu extrémiste, mais je suis un peu extrémiste. Mais non, mais franchement. Vous êtes un provocateur, Monsieur Briand. Il faut un peu. Non, non, t'es hâte, là. Vas-y, c'est mort. Je ne l'ai pas là, je l'aide. Allez, on passe aux choses sérieuses. On va passer aux choses sérieuses. On va parler de Daredevil saison 3. Je pense même qu'on peut dériver si il n'y a que moi qui ai vu toutes les séries Marvel. Algepsus, ce n'est pas le film de Peppa Pig ? Non, non, non. Ça t'obsède un peu, là. Ça t'obsède, beaucoup en ce moment. Et donc, Daredevil saison 3. Donc, Daredevil saison 3 gère les conséquences de Defenders dont on a déjà parlé dans le process. À savoir qu'à la fin, tout le monde croit que Mike Nardock est mort et on sait depuis la fin de Defenders qu'en fait, non, il n'est pas mort. Il est soigné dans le couvent où il a été élevé. L'église, parce que c'est... L'église, ouais. Mais il y a des sœurs, c'est pour ça. Moi, je n'ai pas fait le rapprochement à la fin de Defenders. Ah, ok. À la fin de Defenders... Véglise qui est dans le couvent. Véglise qui est dans le couvent. Voilà. Donc, voilà. Quand la série commence, grosso modo, il y a Matt Murdock qui se fait soigner par une des sœurs qui a énormément de discussions métaphysiques autour de Jésus avec cette sœur. Et à côté de ça, on voit aussi le Caïd qui, pour pouvoir permettre à Vanessa de revenir aux États-Unis, sa compagne, passe un accord avec le FBI pour donner des informations. Voilà comment débute la série. C'est un petit peu plus compliqué pour ceux qui ont débute la série. Mais voilà. Je ne sais pas qui veut attaquer. Moi, j'ai attaqué sur Shira, donc je ne vais pas attaquer sur Shira. Moi, c'est une des saisons de Daredevil que j'ai préférée. Clairement. Parce que... il y a une réelle introspection sur Matt Murdock qui est, je vais vous l'accorder quand même, très lente au début. C'est peu de le dire. très, très lente au début. Mais il a une grosse remise en question de lui-même, de ce qu'est Daredevil, de ce qu'il est lui, de son entourage aussi, puisqu'il hésite beaucoup à s'adresser aux gens qui étaient autour de lui et de leur révéler qu'il est encore en vie. Et de son passé aussi, puisqu'on va apprendre des choses sur son passé. Je ne vais peut-être pas tout spoiler, mais on va apprendre des choses. Et moi, ce que j'ai énormément aimé dans cette saison, c'est le personnage du Kaïd. Parce que sur ce coup-là, il est encore peut-être même plus machiavé que dans les saisons précédentes. Dans le sens où il manipule absolument, mais absolument, tout le monde. Mais vraiment, tout le monde. l'utilisation qu'il a du FBI est très, très, très poussée, très intéressante. Il y a des scènes où on ne s'attend absolument pas, notamment ce qui se passe avec l'inspecteur du FBI, qui est quand même assez ouf, cette scène-là, qui est assez impressionnante. J'aime toujours autant les scènes de combat, notamment celle dans la prison, qui est oufissime. Moi, j'ai tout aimé dans Bardevil. Sauf le début, comme tu me disais, Pierre, en dehors. Des discussions métaphysiques autour de Jésus. Est-ce que je fais, ce que je fais, c'est bien ou est-ce que ce que je fais, c'est pas bien. C'est le perso aussi. C'est le perso qui veut ça. Il y a plein de trucs comme ça. Mais effectivement, ça prend un peu de temps, clairement. J'ai bien aimé le fait que les personnages secondaires soient un peu plus développés que dans la série. Ouais, mais c'est aussi un des problèmes, à mon sens. Ouais, mais je trouve que c'est plutôt pas mal qu'on ait aussi les deux autres qui soient développés. Je trouve que c'est pas mal. Maintenant, le vrai truc de la série, c'est quand même la relation entre Daredevil et El-Kaïd tout au long de la... Qu'il lui parle alors qu'il n'est pas là. On retrouve un petit peu le truc qu'on a eu avec Jessica Jones où Kylg Rave lui parle alors qu'il n'est plus là. Et je trouve que le fait que ce soit le Kyaïd qui s'adresse à lui dans ses remises en question, c'est plutôt pas mal. Bon, c'est un peu fouillis tout ce que je vous dis. Je pense que Pierre fera un meilleur résumé que moi au niveau de la série. Mais moi, c'est la saison que j'ai préférée. Je trouve que c'est une apothéose. J'ai peut-être terminé, moi, donc je... Une apothéose. Je trouve que la manière... Parce que c'est la dernière. Oui. La série a été annulée à moins qu'elle reprenne chez... En tout cas... Elle va reprendre sur Disney. Je trouve que la manière dont ça se termine, c'est comme ça que ça se doit terminer, sauf si effectivement ça continue. Mais je trouve que ça se termine bien. Je pense que ça va continuer sur Disney. Ils ont deux ans, par contre. Ils peuvent rien faire pendant deux ans, je crois. C'est deux ou trois ans, il y a un truc comme ça. En tout cas, je trouve que la fin de la saison est quand même oufissime. Et je suis assez satisfaite du résultat. Lohan ? Alors, moi, on avait aligné pas mal de séries Netflix ou autres ou de films avec Hermance, dont Shira, mais dont d'autres aussi. Où on regardait, mais parce que... Notamment Doctor Who, on s'est un peu réfléchi. Parce qu'il fallait. Et franchement, ça a bien relevé le niveau. C'est une série où... J'ai pas l'air tous les épisodes, mais quasiment ont été bien. Tu regardes ton épisode, tu passes un bon moment. Que tu regardes... T'es beau que tu regardes un ou deux épisodes, t'es content, ton moment. T'as passé une petite soirée, peinard, t'as regardé ton épisode et t'es pas déçu. T'as envie de regarder la suite, ce qui est quand même plutôt encourageant pour une série, mais t'es pas déçu. T'as pas un moment où tu dis... Celui-là, c'était un peu long, il s'est rien passé. Chaque épisode, il y avait quand même du contenu. T'es content, tu passes une bonne soirée. Donc ça, c'est vraiment déjà très bien. Je parle même pas du scénario, je fais voilà. Donc là, on était très content. Après, si on parle vraiment de la série, ouais, beaucoup de choses. Il y a de l'action, du rebondissement. Tu n'as rien à sous. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Parce que des choses où ça se découle, là, il y avait quand même beaucoup de surprises. On est maintenu en haleine tout le temps. Donc c'est vrai que c'est vraiment bien. Voilà. Paul ? Pour moi, c'est la meilleure série Daredevil. Enfin, la meilleure série, la meilleure saison de Daredevil. Tout à fait. Déjà, voilà. C'est la meilleure saison Daredevil. Ça remonte, il n'y a pas de Ninja Bizarroïd, là, ça va. Il n'y a pas d'Electra, OK. Ouais. Je suis d'accord. Et puis les méchants. Les méchants, les méchants. Et voilà, une fois de plus, si tu as des bons méchants, tu n'as rien à faire en tout cas. Et le caïd, il est même bullseye. Tu n'aurais pas dû dire bullseye. Si c'est bullseye. C'est bullseye. Et surtout l'épisode avec la séance psy, où tout se passe dans sa tête. Il est génial, c'est un truc démon. Avec la casquette. Ouais, la casquette. Non, non, non. Je trouve que la scène dans la rédaction du journal est ouf. cette scène-là est agréable. Ouais, mais moi, c'est un des trucs qui me fait dénoncer, qui va me faire dénoncer. Moi, je trouve que c'est une des meilleures scènes de la série. Mais effectivement, par contre, tous les acteurs, il n'y a pas de... Parce que tout n'est pas centré que sur Daredevil. Dans la série. Et au final, tous les acteurs, il n'y en a pas... Mais oui, mais... Comment elle s'appelle ? Qui est short. Mais en fait, je vais... Là, je vais arriver, je vais donner mon avis. Karen. Karen, oui. qui est un peu chiant. Moi, c'est le problème que j'ai avec cette série. C'est que... Oui, j'ai aimé. Mais c'est pas Daredevil. Oui, c'est une bonne série. Mais c'est pas Daredevil. Oui, mais toi, t'as lu la comics. À peine, Matt Murdock. Mais mets-toi à la place de quelqu'un qui l'a... On s'en fout que ce soit pas Daredevil. On s'en fout. C'est un détail, ça. Mais oui, mais c'est chiant. Au bout d'un moment, au bout d'un moment, j'aimerais bien voir... Moi, quand je vais... Justement, quand je vois Daredevil... Après, c'est une bonne série. J'ai dit exactement la même chose pour le Punisher, qui n'est pas forcément un personnage... En plus, Daredevil, c'est un personnage qui est un petit peu plus... OK, je suis un petit peu plus attaché qu'au Punisher, mais le Punisher, c'est la même chose. C'est une bonne série. Mais c'est pas le Punisher. Et c'est pas assez une série sur les gens qui reviennent du Vietnam, qui reviennent d'Afghanistan, les traumatismes après la guerre et tout. Et bien là, c'est pareil. C'est une série sur le FBI, les manipulations, les rapports entre les témoins et les machins. Et il y a Matt Burdock, un peu, dans le fond et tout. Et putain, il est même pas en costume. Jamais, il met jamais son putain de costume. Est-ce qu'il sait si... Le seul qui met son costume, le seul qui met son costume, c'est le méchant. Et c'est quand même un problème. Et bien sûr que le caïd est monumental. Bien sûr que... Alors oui, c'est une bonne série. Et c'est évident. C'est une bonne série. C'est bien fait. C'est super bien fait. Mais c'est comme... Je vais dire la même chose. Mais c'est comme le Batman de Tim Burton. Je sais que je me fais jeter des pierres à chaque fois que je dis ça. Qui est un bon film mais qui n'est pas Batman. Et bien là, c'est une bonne série mais c'est pas Nairdéville. Le personnage qui m'a le plus intéressé, c'est le personnage de l'agent du FBI qui se fait retourner dans tous les sens. Qui doit changer. C'est le meilleur perso. C'est le meilleur perso. La série, elle s'appelle Daredevil. Le meilleur perso, le meilleur perso, quand tu regardes Lucifer, le meilleur perso, c'est Lucifer. Quand tu regardes Buffy, en tout cas, c'est centré sur Buffy. Là, la série n'est pas centrée sur Daredevil. Oui, mais du coup, c'est pareil. C'est sur le Picard que le meilleur perso. Mais si, il est centré sur lui. Le nombre de séries qui sont développées comme ça et qui sont plus centrés sur le héros. Oui, mais regarde. Je vais dire une différence. Je suis désolé. On va prendre un truc dont on parlera probablement dans un autre podcast. Mais tu prends Titan. Ce n'est pas les Titans. C'est Raven. Oui, mais c'est... Oui, non. Je ne suis pas d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord. Je suis désolé. On en parlera quand on chronique un Titan. Mais je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Pareil, dans ces conditions, je vais en parler. Iron Man 1, 2, 3. Mais le réellement Iron Man 3. Non, ce n'est pas Iron Man 3. C'est Tony Stark. Voilà, c'est Tony Stark. Il est quasiment jamais en armure. Et pourtant, c'est... Oui, mais c'est son vrai sur Tony Stark. C'est Tony Stark. Ce n'est pas Iron Man. Ce n'est pas... Là, le problème, c'est à la limite, si c'était Matt Murdock, c'est rien. Mais là, non, ce n'est pas Matt Murdock. Il est chiant à mourir dans la série. Non, il... Non, arrête. Toutes les scènes avec Matt Murdock, tu dis... Moi, franchement, les scènes avec Matt Murdock, je me disais, bon, on va voir Kain, on va voir Point Dexter, on va voir l'agent du FBI. C'est les pertes. Honnêtement, Matt Murdock, soyons honnêtes, il est chiant à mourir. Il parle philosophie avec sa mère. Il est beau, ce n'est pas grave. Puis, il voit Arnaud. Oui, il ressemble beaucoup à quelqu'un qu'on connaît qui s'appelle Arnaud. Du coup, imaginons, ça aurait donné une série comme la première ou la deuxième. Il fallait quelque chose à remontre. Mais au bout d'un moment, en gros, je vais être méchant, mais tu sens que les mecs... En fait, ce qui m'énerve, c'est... Alors, peut-être que je vais trop loin, mais ce qui m'énerve, c'est que tu sens que c'est des mecs qui ont des trucs à raconter, les scénaristes. Et ils n'ont pas envie de raconter l'histoire de la ville, ils ont envie de raconter un truc à eux. Mais ils mettent Daredevil dedans pour raconter le truc. Et c'est ce qui s'est passé avec le Punisher, c'est ce qui se passe avec Daredevil. Oui, mais alors... Moi, j'aimerais bien, une fois qu'on ait... Et typiquement, c'est ce que j'ai aimé dans Titan, mais on ne va pas faire le podcast sur Titan avant. Mais la question, c'est... Tu as passé un bon, non ? Mais oui, mais c'est pas la... Mais oui, mais on a du temps, on peut développer. Oui, mais regarde... Dans les podcasts, on va toujours un peu plus loin, mais c'est juste qu'on a passé un bon moment. Nous, on n'a pas lu Daredevil. Oui. Mais nous, on a juste passé un bon moment. Non, mais... J'ai commencé par dire que c'était une bonne série. Non, mais il faut comprendre. On peut quand même faire nos puristes de temps à autre. Mais t'es toujours puriste. Si, je vous disais... Si je vous disais c'est de la merde, on voit pas Daredevil, on voit pas machin... T'aurais raison de me dire ça. Là, j'ai commencé de montrer des points. Je pense que Paul, il n'est pas complètement en désaccord avec ce que je dis. Non, je trouve que c'était vachement bien. Il aurait pu être juste... On l'aurait vu dans un seul épisode. Je vais synthétiser les paroles de Pierre. La saison 3 d'Erddevil, c'est son Peppa Pig. Mais non. Quand je regarde Daredevil, je m'attends pas à voir Daredevil. Je m'attends à voir l'univers de Daredevil. Qu'il apparaisse beaucoup ou pas, je m'en fous. C'est tous les... Dans ces cas-là, on appelle la série Hell's Kitchen, mais comme gâtable. Oui, mais c'est pas Render. Mais oui, je sais. Mais oui, mais c'est chiant. Mais oui, mais c'est ça le problème. C'est justement ça le problème. C'est que si... Je reprends l'exemple du Punisher où c'est encore plus parlant que pour Daredevil. Si tu fais une série sur les mecs qui rentrent d'Afghanistan, sur leur post-traumatique, sur comment ils se fight, il y en a eu, il n'y a pas autant de gens qui vont la regarder. Donc, j'ai bien compris qu'il y a des scénaristes qui se servent de ces séries-là parce qu'ils savent que ça va venir en masse pour voir. Et, quelque part, ils ne font pas du super... Encore une fois, je ne dis pas que c'est mauvais. C'est comme comment utiliser le docteur pour parler de racisme et de... d'orientation sexuelle. On parle de docteur où, au podcast, c'est le prochain sujet. Il faudrait qu'on fasse une fois un spécial docteur où, quand même, aussi. Il faudrait d'abord que tu regardes les dix saisons. Oui, mais j'en ai vu ces derniers temps. Et la dernière ou moins la dernière ? J'en ai vu. Non, pas la dernière saison. Non, pas la dernière. Si, il faut qu'on puisse faire un podcast aussi. Tu regardes deux épisodes mais j'ai quand même le droit d'être déçu, de ne pas avoir... Je trouve que, justement, c'est ce qui était bien dans la première saison. C'est qu'on avait du... Moi, j'ai fait ça très, très long la première saison. C'était très long. Moi, franchement, je regrette. Je trouve que la meilleure... Parce qu'en fait, avant la 3, je me suis refait les deux premières. Et je n'aurais peut-être pas dû, en fait. Mais je me suis refait les deux premières. Mais tu n'as pas refait du fadur, ça, quand même ? Oui. Non. Tu n'aurais peut-être dû, en fait. Super. Mais j'ai refait qu'interdéville. Mais c'est vrai que, mais par exemple, moi, j'ai beaucoup aimé, je crois que vous ne l'avez pas regardé, mais j'ai beaucoup aimé la saison 2 d'Allé Grand Fist. On n'a pas regardé. Non, non, non. C'est bon, la saison 2. Il y avait une saison 1. Elle est vachement... Il y avait une saison 1. Et j'ai préféré, à la limite, j'ai trouvé ça... Vous sentez que Yoann a dû avoir de vin ? Oui, il est chaud, là. Non, je suis au troisième, en fait. Vous n'avez pas compté. Oui, il va finir la bouteille, en fait. Donc, oui, mais voilà, c'est mon avis. J'ai quand même le droit. Mais après, je te dis, j'ai commencé par dire que c'était une bonne série. Mais voilà. Après, voilà, c'est un truc que je conseillerais. De toute façon, la série se tient. Voilà. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Et c'est frais. La série se tient. Là, pour le coup, je ne dirais pas que c'est frais. Non, ce n'est pas très frais. Non, et les deux persos. Et par contre, pour moi, les deux persos qui portent le truc, encore plus que le cahier qui confirme juste son immense de la première et de la deuxième saison, parce qu'il était aussi un peu dans la deuxième saison, c'est que c'est Poindexter, Bullseye, et l'agent du FBI dont je ne me rappelle plus de nom, l'indien, ils sont démentiels, les deux. C'est vrai. C'est deux super acteurs. Le traitement de Bullseye est génial, justement, le fait de ne pas en faire, d'en faire un... Justement, là, pour le coup, voilà, si j'étais un connard puriste, je dénoncerais Bullseye parce que ce n'est pas du tout la même chose que dans les comics. Sauf que c'est un mercenaire dans les comics et tout. Sauf que non, ce qu'ils ont réussi, ils arrivent à faire un truc différent en respectant le personnage. C'est-à-dire qu'il a les mêmes obsessions que le personnage dans les comics, mais il n'a pas la même histoire. Et ils arrivent à garder l'essence du personnage en lui donnant une histoire différente. Un peu dans l'image de ce que fait Marvel dans les films. Et je trouve que c'est le personnage, finalement, c'est le personnage le plus marvelien de la série. Et voilà, tu vois, je ne dis pas que du mal, mais je trouve dommage qu'ils n'arrivent pas à faire ça justement avec Matt Murdock. Et qu'on n'est pas une... Moi, j'adorerais qu'on ait... Alors, je suis d'accord qu'il y a une question de budget, qu'ils n'ont pas les mêmes budgets que les films, mais on ne le voit pas. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait une séquence... Dans les trois saisons, il n'y a pas une seule séquence où ils sautent de toi en toi en costume. Si c'est pour l'effet spécial à Titan, c'est peut-être pas plus mal. Mais bon... On ne voit pas Titan, c'est déjà trop beau, c'est déjà déjeuner. Parce que les sauts de Titan, c'est bon, ça pique au plus les yeux. Donc voilà, mais c'est... Voilà, moi, c'est la petite réserve que j'ai sur cette saison 3. Ouais, moi, je trouve que c'était bien. Elle veut avoir le dernier mois, absolument. On verra ce que donnera le prochain Jessica Jones. Ça, j'ai hâte, parce que j'ai été tellement déçue par la saison 2 que... Avant l'annulation ? Ah oui, c'est sûr. Ça sera la dernière série Marvel Netflix. Mais moi, j'ai lu des trucs, il y a typiquement le scénariste de Daredevil, il a tweeté « Ah, c'est bizarre que la série soit annulée, moi, on me demande de continuer à écrire les scénarios de la saison 4. » Donc je pense que... Ils continueront peut-être pas Iron Fist et Luke Cage, mais je pense que Daredevil va revenir... C'est quasi sûr. On verra bien. Mais en tout cas, franchement, ça va donner si ils vont les... On verra ce que donne Disney Netflix, ça va être lancé en fin d'année. Disney Plus. Assez à chacun, mais... Ce sera le Disney Plus. Ah, ils ont... Ah ouais. Canal Plus va leur demander des droits. Disney Plus. Disney Plus. Ouais. Donc on va passer aux coups de cœur, coup de gueule et attente pour 2019. Qui veut commencer ? Honneur d'âme ? Ouais. Ouais. T'as beaucoup de coups de cœur, toi, c'est ça ? Ouais. Coups de cœur, coups de cœur. Alors, c'est pas un coup de cœur, mais je suis contente parce qu'on a annoncé cette semaine que Ni No Kuni serait adaptée en film animé. Ça, c'est trop, 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 trop bien. Avec Joey, Saïr, la musique. Voilà, exact. Et c'est ça, c'est génial parce que Ni No Kuni est fait pour être un animé. Franchement. Et ça, ça va être trop génial. On a trop hâte. J'ai trop envie de voir ce que ça va donner. Surtout avec la musique comme tu dis de Joey Zaishi. Donc ça va être oufissime. Donc oui, ça, c'est une super bonne nouvelle d'avoir... Elle fait les news comme Nico, t'as vu ? Ouais, voilà. Je vais vous faire les petites news sympas. Les news après les news. Au cœur, vous savez pas, Kingdom Hearts 3 est sorti et on s'en fout. T'as pas joué ça, c'est un coup de gamme ça. J'ai oublié de te donner. J'ai un cadrier pour toi, Kingdom Hearts. Non, ça va. Je voulais te le filer. J'ai pas dit que j'y jouerai jamais mais pour l'instant, j'ai pas du tout envie. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a dans mes coups de cœur ? Un jeu vidéo. Un jeu vidéo, je joue à Tales of Vesperia et ça restera un de mes éternels coups de cœur Tales of. C'est un de mes jeux préférés. C'est tes 5 gars vidéo. Ouais, ouais. Et puis surtout celui-là. Je suis très contente d'ailleurs qu'il ait été réédité chez nous puisque nous, quand on a eu la version de Tales of Vesperia à l'époque sur Xbox 360, ce qui est très rare parce qu'on avait jamais eu de jeux Tales of sur Microsoft. C'est le seul, l'unique. On n'avait pas eu la version complète de Tales of Vesperia. On n'avait pas les personnages additionnels et l'histoire en entier. Le scénario était terminé mais il y avait plein de petites scènes en plus qu'on n'avait pas. Et ils viennent enfin de nous ressortir Tales of Vesperia en définitive édition avec les personnages additionnels comme au Japon. Et donc ça, c'est super cool parce que du coup, j'ai l'impression de redécouvrir le jeu avec les autres personnages. Et puis ça, c'est cool parce que c'était bien. C'était bien, Paul. Tu me diras ce que t'en penses quand tu l'auras bien avancé. Ouais, parce que là, j'ai pas trop le temps de jouer. Il n'a pas beaucoup avancé mais moi, j'avance bien. Parce que je vais à Spider-Man alors je ne peux pas tout faire. Donc, si vous voulez jouer à un Tales of en ce moment plutôt que de vous attarder sur les nouveaux, lancez-vous sur Tales of Vesperia parce qu'il est très très bien. Voilà. Qu'est-ce que j'ai comme coup de cœur encore ? Je lis actuellement un manga très sympathique qui s'appelle La courtisane des dos. Je ne sais pas si j'en ai déjà parlé la fois dernière. Non, non. Je vais le classer dans la catégorie Sinen. Et alors, en fait, ça parle de l'univers des courtisanes. Donc, effectivement, à la période des dos et c'est une jeune noble qui a perdu sa famille. Son père s'est fait assassiner et tout ce qu'elle a vu le soir de l'assassinat de son père, c'est le tatouage du meurtrier et qu'elle sait juste qu'il se promène dans le quartier des plaisirs à Edo et donc, elle se retrouve à devenir courtisane et à apprendre à devenir courtisane pour retrouver le meurtrier de son père et comprendre pourquoi il a été tué. Et c'est très sympa parce qu'elle va finir par se faire aider par un noble qui tombe amoureux d'elle et dont elle refuse l'aide au départ et elle finit par en tomber amoureuse elle aussi mais ils ne peuvent pas s'aimer puisque c'est particulier. Le monde des courtisanes était un peu particulier et ce qui est génial, c'est qu'on apprend vraiment des choses historiques sur comment ça se passait vraiment avec les traditions, les costumes, les maquillages, les défilés de courtisanes et donc, c'est très intéressant pour ceux qui aiment l'histoire du Japon. J'aime beaucoup cette série. Bon, effectivement, il y a un petit côté quand même shoujo avec la romance qui s'installe avec le jeune homme qui la courtise mais c'est très intéressant, très sympathique. Je le conseille vivement si vous aimez cette période de l'histoire du Japon. Ça m'a un peu fait penser à la mémoire d'une geisha en moins poussée évidemment puisque la mémoire d'une geisha c'est quand même très dramatique comme histoire mais dans l'univers, en tout cas, ça se passe dans le même style. Donc, je conseille cette lecture à la courtisane des dos. Pour l'instant, on est à 5 tomes et ça se lit très bien, c'est très sympa. Donc, voilà, ça c'est un de mes coups de cœur. Je vais parler de ma coup de gueule donc Pierre va réagir. En ce moment, il y a la nouvelle bande-annonce du film live d'Aladdin qui traîne sur Facebook. Ah, oh mon Dieu. Alors, je suis très attachée au dessin animé d'Aladdin. C'est un de mes favoris. J'ai vu des images. Voilà, je l'aime beaucoup ce dessin animé et autant, je trouve que la réalisation et tu ne vas pas être d'accord mais on va, voilà, que la réalisation de La Bête de la Bête était très bonne. Je ne sais pas, je ne l'ai pas vue, je ne me permettrai pas je trouve ça juste aucun intérêt. Non, sans revenir sur l'intérêt, je trouve que la réalisation du film était fidèle et bonne par rapport à l'original. Maintenant, je trouve que de tout ce que je vois d'Aladdin pour le moment est catastrophique. Catastrophique. Le personnage d'Aladdin est mal choisi, l'acteur est pas terrible. Moi, j'ai vu Will Smith en bleu. Et alors, on vient justement de voir Will Smith qui joue le génie. Le génie. C'est horrible. Au départ, sur l'affiche, on ne le voyait pas bleu donc il y a eu d'abord des scandales parce qu'il n'était pas bleu et puis maintenant, on vient de le voir grimé en bleu. En bleu bleu. Et en fait, c'est une catastrophe visuelle. C'est une catastrophe. C'est horrible. Il a l'air comme tu dis d'un schtroumph. Il ressemble à rien. Je suis désolée mais qu'est-ce que c'est que ce génie quoi ? Alors, ça râle à mort sur Internet et je comprends. Franchement, on ne peut pas laisser passer ça. Ce n'est pas possible. Moi, j'attends qu'il y en ait un qui se virent de toutes ces adaptations-là parce qu'ils arrêtent. Vous savez combien il y a d'adaptations Disney et il y a Aladin. Mais oui, ça ne coûte rien à faire. Et il y en a d'autres qui sont programmés pour prochainement. Il y a Mulan, La Petite Cirene. Le Roi Lion. Ah oui, il y a ça qui sort cette année. Le Roi Lion. Mais Le Roi Lion, s'il te plaît. Pourquoi faire le même avec des images en images de synthèse ? Pourquoi ? Parce que les jeunes veulent voir de l'image de synthèse. Oui, mais non. Je suis d'accord. Que tu reportes un film avec des humains. Ok, soit. Au moins, tu as des acteurs. Elle va finir par être d'accord avec nous. Non, franchement, parce que j'ai beaucoup aimé La Belle et la Bête. Même si c'est un copier-coller du dessin animé, mais j'ai vraiment aimé La Belle et la Bête. Je trouve que la manière menti... On peut faire bien. On peut faire bien. Tu peux le faire, mais bien. Tu vois. Là, Aladin, mais c'est méga mal parti. C'est moche. Tu regardes là, mais ça ne fait pas rêver du tout. Aladin, c'est censé être ouf. Là, tu regardes la bande-annonce, mais tu fais « Ah, mais c'est quoi ça ? » Je suis désolée, même les décors, ce n'est pas beau. Ce n'est pas beau du tout. Donc, franchement, je trouve que le choix des acteurs, le choix des costumes, le choix des décors est mauvais. Ok. Tu as d'autres coups de gueule ou on peut passer à tes attentes 2019 ? On va passer à mes attentes 2019. Mes attentes 2019, il y a la série The Witcher sur Netflix que j'attends avec grande, grande impatience. J'aime beaucoup la série The Witcher. Notamment les premiers jeux vidéo. Je n'ai pas joué aux jeux d'après, mais j'ai lu les deux premiers bouquins. Parce qu'il faut savoir quand même que The Witcher, avant d'être un jeu vidéo, c'est quand même une série de romans. Et malgré le fait que ce soit Superman qui incarne The Witcher. Superman, c'est... Oui, oui, c'est Superman. Avec une perruque. Avec une perruque. Mais bon, c'est Superman, soit. Mais ça a l'air quand même pas mal. Franchement, j'espère vraiment qu'elle va de bien, cette série. Donc, j'y crois beaucoup. Ensuite, il y a Goodomens qui sera sur Amazon Prime. Voilà, une série notamment écrite par... Tirée d'un super bouquin. Voilà, tirée d'un bouquin de Terry Pratchett. Et j'ai dit un col bouquin. Avec David Tennant, ce qui n'enlève rien. Mais voilà. Mais j'ai vu beaucoup d'extraits et franchement, ça a l'air super bien. C'est notamment l'histoire d'un démon et d'un ange qui s'allait pour sauver le monde de l'apocalypse. Et ça a l'air super marrant. Franchement, ça a beaucoup d'humour. Ça a l'air vraiment chouette. Donc, cette série-là, je l'attends beaucoup. Donc, ça, c'est pour les séries. Cinéma, énormément. Marvel, 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 Marvel. Parce que j'ai très, très hâte de voir la suite de Avengers. Beaucoup. Et puis, Captain Marvel avant qui vend du rêve, quand même. Ça a l'air vraiment pas mal. Donc, ça, j'ai très envie de les voir. Alors, par contre, il y a des choses qui ne me font pas rêver du tout, notamment Toy Story 4. Je n'ai pas du tout envie d'aller les voir. Je ne comprends pas pourquoi ils ont fait une suite à Toy Story 4. Alors, oui, je suis d'accord avec toi. Mais moi, c'est déjà ce que je disais pour le 3 et j'ai adoré le 3. Donc, moi, si c'est bien fait, je... Moi, je trouve que ça finissait très bien avec le 3. Oui, oui. Mais ça finissait très bien avec le 2. Ce n'était pas pareil. Le 3, le 2, tu ne pleures pas. Le 3, tu pleures. Et là, je me dis, pourquoi ? Pourquoi ? Maintenant, je ne sais pas si j'irai le voir. Peut-être par curiosité. Mais, voilà, je ne suis pas impatiente d'aller voir Toy Story 4. Qu'est-ce que je peux vous dire ? D'un point de vue jeu vidéo, il y a trop de choses que j'attends. Je ne vais pas vous faire une liste. Voilà. Ouais, j'ai à peu près fait le tour. Je pense que je n'ai pas trop oublié de grand-chose. Je pense qu'il y a des trucs que vous allez aimer que je vais avoir envie de voir aussi. voilà, à vous de parler parce que sinon, je n'ai pas fini. Yohan, alors, coup de cœur. Coup de cœur. je ne sais pas si j'en ai déjà parlé sur un manga, c'est Origin. Je lisais que Sunken Rock, et donc, l'auteur Boichi a démarré, donc ça a démarré, le premier tome, c'était en juin 2018. Il a démarré une nouvelle série qui s'appelle Origin. C'est à peu près, il reste sur la ligne de conduite, donc les un peu, donc le Sunken Rock, c'est un environnement mafieux et donc là, c'est on, alors, ce n'est pas un environnement mafieux mais toujours un univers de combat un petit peu. Donc là, c'est des androïdes et c'est plutôt pas mal fait. Donc, il y a les deux premiers tomes que j'ai lus. J'ai bien d'acheter le troisième tome que je n'ai pas encore lu et c'est vraiment sympathique. Après, c'est assez violent mais c'est un bon choix. C'est plutôt seinen mais c'est bien sympathique. Voilà. Coup de gueule. Là, je vais être un peu plus long. J'ai un coup de gueule contre certaines personnes qui sont autour de la table, qui sont pourtant bons publics mais refusent d'avoir certains films alors que pourtant... J'appauve ce coup de gueule. Alors que pourtant, voilà, parce que c'est du foutage de gueule. Ça demande... Ça demande... Alors bon, parce que là, les gens se demandent de quoi on parle. Hermance et moi avons été voir un film qui... Non, 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 non. Non, non, non. Tu te dis et tu attends. Non, pas le droit. Tu dois la subir jusqu'au bout. C'est mon coup de gueule. Donc, nous sommes allés voir il y a quelques temps avec Hermance un film qui s'appelle Aquaman. Je tiens à préciser que Pierre nous a traîné un nombre incalculable de fois au cinéma nous emmener voir les films d'ici qui sont juste imbitables et pourris. Mais on rigole bien. On rigole bien. On rigole bien. Et pour une fois... Et pour une fois, franchement, on a passé un bon moment. Franchement. Et surtout, il y avait une montée en puissance parce qu'avant, si je me souviens bien, le film juste avant, on avait été voir... C'était Justice League, non ? Ah, c'est Justice League. Ouais, mince. Dommage. Mais avant, c'était celle-là Wonder Woman. Non, Wonder Woman, c'était avant Justice League. C'était avant, ah, dommage. Juste laissé que c'était nul. Mais Wonder Woman, on avait dit ah, c'est quand même mieux par rapport... Et donc, du coup, on sait que par rapport à Wonder Woman, on a passé un meilleur moment. Franchement, visuellement, le scénario et tout, un bon moment. On a essayé un tonne d'arguments et tout, en disant va le voir et tout ça. Aucun moyen de le convaincre. Pierre se fout de notre gueule parce qu'il nous fait voir des films pourris. Et quand on veut lui dire qu'Aquaman, c'était pas mal et qu'il devrait aller le voir, eh ben, il nous envoie chier. Non, je vous ai pas envoyé chier. En gros, non, je n'irai pas voir Aquaman parce que voilà, j'ai décidé que je n'irai pas voir Aquaman. Parce que c'est marqué d'ici. Non, non, ça n'a rien à voir. Ouais, ouais, ouais. Mais je l'assume, je déteste Jason Momoa profondément. Ouais, mais tu fais passer outre. Et d'une, et d'une, je déteste Jason Momoa, je trouve que Aquaman, c'était un des pires persos dans Justice League. Il cartonne le film, tant mieux, tant mieux. Mais parce qu'il est bien. Il est bien. Non, pas forcément. Il est pas mal, je vais pas te dire que c'est ouf, mais c'était marrant. Et voilà. Et j'avais pas envie de... Là, j'avais pas envie. J'étais pas motivé, j'avais pas envie d'aller le voir. Non mais, alors, que t'es pas envie de voir le voir au cinéma ? On lui dit, on te ferait en Blu-ray. Il veut même pas le voir en Blu-ray. Il veut même pas le voir en Blu-ray. Mais si, je le regarderai probablement en Blu-ray avec vous, si vraiment vous y tenez. Mais oui, j'avoue que c'était un moment, j'avais pas forcément le temps, j'ai d'autres choses à voir, j'ai d'autres choses à lire, et j'avais pas envie d'aller voir Aquaman. J'ai suffisamment... Oui, et ou alors, peut-être que si vous êtes allé le voir... Ce n'est pas un reproche. Parce qu'on est allé le voir que tous les deux en amoureux, c'est ça ? Non. Si vous m'aviez appelé un jeudi soir, et vous m'aviez dit, on va voir Aquaman, je serais peut-être venu. Et pour être complètement honnête, la veille de la sortie d'Aquaman, il y a mon chef, Florentin, qui m'a dit, allez, viens le voir avec moi. J'ai dit, bon, allez, ouais. Et puis là, il m'a dit, ah, moi, c'est 3D par contre. J'ai dit, bon, ça sera sans moi. Et je ne suis pas allé parce qu'il est allé le voir en 3D et que la 3D, voilà. Et moi, la 3D, ça ne marche pas sur moi. Et oui, peut-être que... Mais effectivement, par exemple, quand il y a eu d'autres propositions, il y a des films, et en ce moment, il y a des films que j'ai plus envie d'aller voir qu'Aquaman. Donc, et puis, je suis allé moins au cinéma ces derniers temps, et donc quand je suis allé, mais ça ne veut pas dire que je ne le verrai jamais. Mais effectivement, je n'ai pas envie d'aller tout seul voir Aquaman. Tu as de la chance de ne pas nous avoir traînés voir Bumblebee. Parce que j'aurais fait la gueule. J'ai essayé, vous n'avez pas voulu. Mais du coup, je ne l'ai pas vu. Mais tant pis. Mais je le verrai, je finirai par le voir. Non mais voilà, après c'est gratuit. Oui, c'est gratuit, ça nous a fait rire, c'est tout. Non, mais c'était drôle. Ça m'a fait rire aussi. Et attente pour 2019 ? Attente pour 2019 ? Forcément, les prochains Marvel me tendent bien. le prochain, la suite d'Avengers. Et le Spider-Man. Et le Spider-Man. Mais le Spider-Man, je dois avouer, et vraiment, c'est vrai que ça n'a pas dit un mot, on n'a même pas vu le... Oui, l'anime, on n'a pas vu. Non, on n'a pas vu... On n'a pas vu l'anime Spider-Man. Mais non, on n'a pas vu... On n'a pas vu... Oh zut ! Homecoming ? Homecoming ? Non, oui, il en fallait l'anime avec... Non, mais on n'a pas vu le film animé. Oui, vous n'avez pas vu le film animé. New Generation, The Spider-Verse. Non, on n'a pas vu aussi celui avec... C'est pas Spider-Man, mais celui avec... le gars en noir. Ah, on n'a pas vu Venom. On n'a pas vu Venom. mais il ne faut pas. Mais Venom, il a cartonné autant qu'Aquaman. Oui, on ne sait pas. Du coup, on ne sait pas si c'est bien ou pas. Donc vous n'êtes pas allé le voir. Toi non plus ? Ça ne vous tente pas, vous n'êtes pas allé le voir. C'est logique comme raison. Mais non, mais on était au Japon. On était au Japon. On était au Japon à ce moment-là. C'est vrai. Mais moi, pour le coup, je n'y suis pas allé parce que ça ne me tentait pas. Pour le coup, Venom, c'est un peu comme Aquaman. Voilà, Venom, ça ne dépend pas. Après, je ne dis pas que... Peut-être que je le verrai et que je le trouverai pas mal aussi, Venom, je n'en sais rien. Je ne sais pas. Peut-être que je le trouverai mauvais, mais c'est pareil, ça ne me tentait pas et on ne peut pas tout voir non plus toujours. C'est une belle parole. Donc voilà, sinon, jeux vidéo, pas d'adoles particulières, j'avoue, du côté jeux vidéo. Et sinon... Par contre, vous avez tous raté. C'est-à-dire que, quand devine Venom, il nous a fait un geste, Johan, c'était magnifique. On aurait fait un casap. C'est un espèce de geste de la main. Je pensais qu'il parlait de Pac-Man, qu'il y avait un film Pac-Man qu'on n'avait pas vu passer. C'était magnifique. Restons polis, s'il vous plaît. Bon. Paul. Alors, vous voulez quoi comme coup de cœur ? Parce que j'en ai plein sur plusieurs domaines. Je vais faire des coups de cœur express. Fais des petits coups de cœur. Des petits coups de cœur. Déjà, au cinéma, Into the Spider-Verse. J'allais le faire aussi. Vous avez parlé ou pas, c'est un des meilleurs films de l'année 2018. C'est clair, et j'espère qu'il aura l'Oscar du meilleur film animé. Ça le mérite. Si. Alors déjà, autant j'avais adoré Les Indestructibles 2, autant Out of the Spider-Verse, c'est encore mieux. Moi, j'ai même un... J'ai pas vu Les Indestructibles 2. Il est très bien aussi. Très bien aussi. Mais là, c'est encore mieux. Mais Into the Spider-Verse, oui, c'est une claque ce film. C'est probablement pour moi la meilleure adaptation de Spider-Man de ces dernières années. Et puis graphiquement. Mieux que la plupart de tous les films. Quand tu l'as fait en Blurien, on regarde. Aussi bien graphiquement que au niveau scénar et tout, faites un problème à tronche. C'est génial. Et puis c'est un hommage à tout Spider-Man. Et puis même au-delà de Spider-Man, je trouve que c'est un hommage au dessin animé télévisé. C'est-à-dire qu'il y a vraiment dans les personnages du Spider-Verse un hommage aux sérials en noir et blanc. Enfin, c'est pas les séries animés mais les programmes jeunesse. Il y a un hommage aux sérials en noir et blanc. Il y a un hommage aux mangas, aux animés japonais. Il y a un hommage aux cartoons à la Warner Bros. C'est formidable. C'est juste éventuel. C'est un des... Probablement, moi, mon coup de cœur de l'année 2018. Et j'espère... Je te rejoins là-dessus. Je ne le referais pas du coup plus que tu l'as fait avant moi. Mais je suis d'accord. Ensuite, j'ai double coup de cœur animé. Animé, alors... Oui, c'est deux, oui. Deux séries sur... Non, une sur Cone, Chirol. Ice Shield... Non, c'est pas Ice Shield. Merde, c'est quoi ? Shield Heroes. Ah oui, j'en ai beaucoup en un de suite parlé et je me tente à la regarder. C'est un mec qui se retrouve... C'est pas un mec de nos jours, pas ? Tout d'un coup, il se retrouve dans un mode médiéval. Il va devoir sauver le monde. Ils ont été plusieurs arrivés là. Ils ont chacun une arme pour se défendre, pour attaquer. Et un mec qui a une épée avec un arc. Je crois que c'est l'arc, une lance. Et lui, il se retrouve avec un bouclier. C'est Donjons et Dragons. Vas-y, vas-y, défendre tout. Vas-y, attaque avec un bouclier. Vas-y, il y a du challenge. Et c'est vachement bien. C'est super, mais il faut que l'américain lui donne des courses. Ouais, sauf que là, tu vois, c'est un truc qu'il attaque avec des orgres ou tout ce que tu veux, des grosses bestaules. Mais j'en ai beaucoup en Orduvare. C'est génial. Et je me tente à la regarder. L'anime est très bien. Et après, il y a sur Amazon Prime, la nouvelle adaptation d'Ororo, ou d'Ololo, c'est vraiment comment on le prononce, de Tezuka. À part le studio Mappa qui avait fait avant Banana Fish, qui est très bien aussi, ce qui est super beau également. et surtout Yuri on Ice. C'est le même studio et graphiquement, c'est une claque. Yuri on Ice, on en parle beaucoup. Et d'Ororo, l'histoire, elle est excellente. C'est très fidèle, sans être un copier-coller du manga. Le style, et c'est pas du style, c'est plus le dessin, c'est pas un style graphique à Tezuka. Même si certains persos, il y a certaines attitudes qui ressemblent à du Tezuka. Et l'histoire est vachement bien. Il est spécial dédicace à Philippe. Je ne sais pas si tu en restes Philippe, mais il faut que tu regardes. Ça va te faire. Oui, je crois que c'est ça qu'il a dessiné dans le magazine japonais. Oui, et puis c'est une série préférée de Tezuka. Philippe nous écoute. Ensuite, qu'est-ce que je... Alors, une vieille série que j'ai découvert sur Amazon Prime, Community. J'en avais entendu parler depuis longtemps, je n'avais jamais regardé. C'est du créateur de Rick et Morty. C'est une série live de 20 minutes. Beaucoup des prisons ont été réalisés par deux frères qui sont un petit peu connus maintenant, c'est les frères Russo. qui ont fait les Capitaine America, les derniers Avengers et le prochain Avengers. Et donc, c'est un groupe d'étudiants, même s'il y en a qui sont plus homoyagés, dans une université entre guillemets libre. Et ils prennent des cours ensemble et ils ont fermé un groupe d'études. Et c'est que des histoires, c'est leur quotidien. j'avais regardé un peu, j'avais vu les premiers épisodes. C'est taré comme série. Là, on a vu les deux premières saisons et la saison 2, c'est une tuerie. C'est génial. C'est une meilleure série d'humour que je n'ai pas vue. C'était vraiment la meilleure série depuis très très longtemps. Là, il y a 6 saisons. La série, elle est finie. Je crois que ça a commencé en... Je crois qu'elle date de 2008 ou 2009, la première saison. Donc, ce n'est pas du tout récent. Mais c'est vachement bien. Donc, si vous cherchez une bonne série d'humour d'une épisode de 20 minutes, c'est... Voilà. Vous regardez ça, c'est super. Ensuite, on va basculer sur un petit coup de cœur podcast. Pour le podcast La Pléiade. Donc, Pléiade, jeu de mots parce que c'est Play, P-L-A-Y. C'est un podcast sur les jeux vidéo et sur les arts numériques. Je crois que c'est un épisode par mois et c'est vachement bien. Il y a des chroniqueurs. Ils parlent aussi bien de gros titres que de pigeux indépendants et tout ça. C'est très intéressant. On pourrait chroniquer le nouveau Pokémon. Et voilà. Je pense que j'ai fait le tour de mes coups de cœur. Ouais, je pense que... Ouais, je pense que c'est pas mal. Et alors, il y a des petits coups de gueule ? Des coups de gueule, je n'en ai pas trouvé parce que moi, j'ai que des coups de cœur. Il voit la vie en roche. Il y a des petits coups de gueule. Ce qui n'est pas gris, je n'en parle pas. C'est bien. Que le positif. Et les attentes pour 2019 ? Ben... Captain Marvel, Avengers, le Spider-Man, voilà, au cinéma. Après, je ne sais plus ce qui va sortir cette année. Je n'ai pas trop suivi l'actualité. Donc, je ne sais pas trop ce qui va sortir. On sait que tu n'auras pas voir le Star Wars en fin d'année. Il y a un Star Wars en fin d'année ? Je ne sais pas. Peut-être. Ah, tu n'aurais pu le voir. Peut-être, je sais. J'irais plus le voir. Ah, bon. Ben, j'attends dans la bonne annonce. Et si elle me chauffe la d'annonce, j'irais peut-être, mais je ne sais pas. Dans le jeu, non. Et... Qu'est-ce que j'attends ? J'attends le jeu vidéo, j'attends Last of Us 2. Oui, il parle de la... Parce que j'ai joué au premier il n'y a pas très longtemps. Parce que je ne l'avais pas... Je ne l'avais depuis au moins, je ne l'avais jamais fait et je me suis pris une claque. Et donc, je me dis si le 2 me donne une belle claque, voilà. Et voilà, ouais. Après, non, j'attends quoi ? J'attends quoi ? Le retour des 4 Fantastiques chez Marvel, mais ça commence à arriver là-dedans. Ça va arriver en VF. Ça y est, j'ai commencé à lire le numéro 1 en VO hier et ça démarre bien. Ça va plus tarder. Et ça démarre bien. Et donc, voilà. En même temps, Dan Sloth, moi, je suis très content de ce qu'il a fait sur Spider-Man depuis des années. Je suis même triste que ce soit lui qui parte. Apparemment, la suite est bien. J'ai lu son dernier épisode aujourd'hui, d'ailleurs. Ouais, ouais, ouais. Alors, on largue à l'ence. Mais oui, non, je n'avais pas prévu le coup des Attax 2019. Donc là, comme ça, je ne sais pas. Je n'ai pas préparé. Bon, ben, moi, moi, j'ai trois coups de cœur. J'ai trois coups de cœur et un micro coup de gueule. Je vais commencer par le micro coup de gueule. Moi, le micro coup de gueule, dans la série, je n'ai pas envie d'aller voir au cinéma. Je pense que je n'irai pas voir au cinéma Battle, Alita, Angel. Pas que je sois contre les adaptations, que je sois... Je serais mal placé, d'ailleurs, pour être contre. Et vu le coup de cœur qu'il va y avoir après. Mais, ouais, ça me gonfle un peu qu'ils n'aient pas gardé en France le nom Gun, mais qu'ils aient gardé le nom américain, que l'héroïne s'appelle Alita et pas Gali, comme dans les... j'ai très, très peur que du coup, ils ressortent les mangas avec les noms américains. Non, je kiffe pas. Non, ils ont envie de les rééditer dans la série des lecteurs japonais. C'est pas pour refaire une nouvelle trad. Moi, tu vois, je pense que je vais y aller sans avoir lu Gun. Parce que moi, je n'ai pas lu Gun. Mais là, pour le coup, ça fait vraiment un peu partie des trucs où je suis un peu chiant. Enfin, il y a beaucoup de choses sur lesquelles je suis un peu chiant, mais j'ai... Et puis, ouais, je sais pas. En fait, non, ça ne me fait pas trop envie. Je trouve que ça a l'air plutôt bien réalisé, mais voilà. Mais par contre, je n'aime pas du tout la tête qu'ils lui ont fait. Non, j'avoue que je n'aime pas cette tête. Et puis, voilà. Et puis, Rodriguez, c'est qui tout double quand même. Rodriguez, moi, c'est le côté roulette russe d'un film avec Rodriguez qui est capable de faire des trucs excellents comme des trucs... Le truc, c'est que je me dis que s'ils font un truc à la hauteur de ce qu'ils ont fait avec Ghost in the Shell, où j'étais plutôt satisfaite du résultat, est-ce que ce sera la même hauteur dans le sens où il y a plein de choses qui me font peur. Le fait que ce soit Rodriguez, j'ai quand même du mal. Voilà, mes trois coups de cœur. Je vais commencer par un coup de cœur podcast alors qu'il y a énormément plus d'écoute que notre podcast. Donc, je ne sais pas si je vais... Il y a un podcast sur les séries télé qui s'appelle Previewsly qui est fait par un grand, grand, grand monsieur spécialiste des séries télé qui s'appelle Alain Carazé. J'ai écouté... Bon, si c'est des séries que vous n'avez pas vues, n'écoutez pas, ils spoilent. Mais c'est prévu, c'est-à-dire qu'il revient sur des vieilles séries. Le principe du podcast, des vieilles ou semi-récentes parce qu'il parle de quelques séries en cours, il en a fait un notamment sur Game of Thrones, où c'est quasiment une préparation à la nouvelle saison. Mais ce qui est très rigolo, c'est qu'après les... C'est des podcasts de 40-50 minutes. Après les 15, 20, 25 minutes où il résume l'histoire, où il résume l'histoire, il a tout un truc où il parle des anecdotes autour du tournage. Et il réexume, vu que c'est un journaliste qui travaille dans le milieu des séries télé depuis X années, il ressort des interviews. Notamment, moi, j'ai adoré celui sur X-Files. Il y en a deux que j'ai beaucoup aimé sur X-Files et sur Zoron. Alors que je suis... Bon, Zoron, je suis très fan de la série Disney, mais X-Files, par contre, je suis plutôt fan... enfin, je ne suis pas fan, mais j'aimais bien, mais sans être méga, méga fan hardcore. Et c'est vraiment intéressant le côté vraiment récapitulatif qui te fait dire « Ah ouais, c'est vrai ! Oh purée, je me rappelle de ça ! » Et les côtés anecdotes qui te font découvrir des choses, notamment celui sur Walking Dead. Moi, je n'ai pas du tout vu la série pour le coup, et qui t'explique toute la bataille juridique qu'il y a autour de Walking Dead. C'est super intéressant. Voilà. Et là, les deux derniers en date que ceux que je dois écouter, je dois écouter un sur Magnum et un sur 24, 24 heures chrono. C'est vraiment pas mal. Il en a 17 ou 18 de fait. J'encourage. Ça passe tout seul. Voilà. Ça, c'était mon premier coup de cœur. Mon deuxième coup de cœur, c'est un truc qu'on ne fait pas des coups de cœur souvent. Il faudrait qu'on... Tu vois, tu disais qu'on ne parle pas beaucoup de jeux vidéo, mais on ne parle pas beaucoup de jouets non plus. C'est vrai. C'est vrai qu'on pourrait parler un peu de jouets et tout. On le fera peut-être. J'ai un coup de cœur sur le Lego Voltron que j'ai acheté. Il est utile. C'est probablement un des meilleurs sets Lego que je n'ai jamais eu entre les mains. Il est formidable. Le seul défaut qu'il a, c'est qu'il n'a pas des masses d'articulations. En mode robot, il ne peut venir que dans une seule position. Mais ça passe. Parce que dans les robots en carton-pattes comme ça, souvent, ils n'avaient pas beaucoup d'articulations non plus dans les sentailles et dans les trucs. En mode show, j'ai vraiment pris énormément de plaisir à le monter. Je l'ai déjà transformé trois ou quatre fois. C'est vraiment, vraiment un bon jouet. Ce n'est pas pour enfants. C'est du jouet de collectionneur. Mais c'est vraiment bien. J'ai déjà des idées de Diorama. Enfin bref, c'est formidable. Et mon troisième coup de cœur qui va me faire, qu'on va me jeter des pierres. J'entends déjà les gens en dehors du podcast qui me jettent des pierres, qui me balancent leur ordinateur en me disant « Non ! » Et bien mon coup de cœur, je suis allé voir dimanche Nicky Larson, le film par l'équipe de Philippe Lachaud. Et j'ai bien aimé. Par contre, je dirais clairement, si vous n'avez pas aimé Babysitting, Babysitting 2, Épouse-moi mon pote, si vous n'aimez pas l'humour de Philippe Lachaud, n'allez pas voir le film. Moi, je trouve que ça passe pas trop mal avec l'univers de Nicky Larson en VF. C'est pas réellement City Hunter, même si, honnêtement, il y a la fin et une vraie fin à la City Hunter. Je vais pas la donner. Il y a plein de guests, il y a plein de références. Ça joue sur la nostalgie à mort, clairement. C'est pareil, si vous n'êtes pas né dans les années 90, il y a plein de trucs que vous n'allez pas comprendre. Mais ça fonctionne. Moi, je trouve que ça fonctionne. je l'aurai dans ma Blu-ray-Tech. Et j'aimerais bien qu'il y ait une suite. Je pense que c'est aussi leur volonté qu'il y ait une suite. C'est pour ça qu'ils avaient appelé ça Nicky Larson et le parfum de Cupidon. Parce que je pense qu'ils espèrent en faire plusieurs. Il s'est même payé le luxe de faire jouer un personnage important de la série et dans une des séquences finalement les plus sérieuses aussi, qui est tout au début, pour ceux qui connaissent City Hunter, c'est le frère de Kaori de Laura en VF qui est joué par un acteur de la comédie française qui vient jouer dans une comédie donc c'est plutôt pas mal. Un mec qui s'appelle Raphaël Personnes qui est... que vous ne connaissez pas mais que moi je connais dans pas mal de films français plutôt d'auteurs. Non, voilà. Moi, j'ai bien aimé. Maintenant, oui, c'est lourdingue. Oui, c'est de l'humour un peu potache. Mais ça passe. Franchement, j'ai vraiment passé un bon mort. Donc c'est mon coup de cœur. Paul me lance des regards. Oui, je sais. On m'a dit pourquoi... Il y a Philippe qui m'a dit pourquoi tu vas donner de l'argent à ça ? Ça va les encourager à faire Kev le survivant avec Kev Adams. Mais honnêtement, j'étais le premier à dénoncer, à dire pourquoi ils font ça ? Et finalement, j'aime bien la bande à Fifi. Je pense que fais pas. Quelqu'un d'autre que la bande à Fifi, il serait peut-être pas allé. Mais là, je trouve que c'est pas mal. Et voilà. Et énorme Tarek Boudali. Tarek Boudali a un rôle de crétin. Ce mec est fait pour jouer les crétins. Il est formidable. Il est formidable. Il a une tête de crétin. Il prend des têtes. Mais c'est formidable. Voilà. Mes attentes pour 2019. Je ne vais pas répéter ce que vous avez dit. en crossover. Je ne sais pas ce que c'est. Tu me montres un truc. Once Upon a Time in Hollywood. Le prochain Tarantino. Je ne l'ai pas cité. Ah oui. Putain. Voilà. Une attente pour 2019. Ah oui. Ça oui. Pour moi, oui. Et pour moi aussi. J'aime bien Tarantino aussi. Voilà. Mes attentes pour 2019. Moi, je vais faire des attentes un peu comics. Il y a effectivement la nouvelle série des 4 Fantastiques comme Paul. Il y a le nouveau Spider-Man. En VF, il y a le crossover Infinity Wars qui commence aussi. Je pense qu'il va être pas mal avec du bon cosmique et des choses comme ça. Le Star Wars, mine de rien. L'attente va monter petit à petit. Il n'y a rien qui filtre pour l'instant. Je pense que Disney attend d'avoir passé Avengers Endgame pour commencer à mettre la hype sur Star Wars. Après, c'est une télé de balle dans le pied avec Han Solo sorti 15 jours après Avengers. Ils ont peut-être compris ce que-ci qu'il fallait... Ils mettront la première bande-annonce quand Avengers Endgame sortira. je pense. ça, c'est pas possible. Je pense, Je trouve qu'Avenger, c'est dans deux mois. C'est dans deux mois, déjà ? Fin avril ou début mai, je ne sais plus. C'est dans ces eaux-là. Je sais que... C'est Captain Marvel, c'est le 6 mars. C'est au mois d'avril, mais après... C'est plus tard. Non, c'est au mois d'avril, mais c'est le mois d'avril. C'est au mois d'avril, début mai. OK. Bon, ben voilà. Et après, mes attentes pour 2019 aussi, les podcasts, toujours. Ça fait deux ans, comme je disais en début. Je voulais remercier mes trois acolytes, c'est ceux les plus fidèles qui sont autour de la table, à qui j'ai fait l'immense horror. Je ne leur ferai pas le déshonneur de ne pas commenter Endgame avec... S'il te plaît, oui. Alors, vous avez commenté Infinity War avec d'autres. Voilà. Remerciez aussi ceux qui nous écoutent assez fidèlement. D'ailleurs, si vous voulez proposer des sujets, faites-le. Oui. Parce que des fois, on n'a pas forcément tout le temps les mêmes bonnes idées ou quoi. Si vous avez envie qu'on podcast quelque chose avec des idées, dites-le. Comme ça, on peut étudier les sujets. Exactement. Et si vous voulez participer aussi, Oui, si vous voulez participer, il ne faut pas hésiter. Et donc, je voulais remercier aussi ceux qui nous écoutent fidèlement. Oui, les dessinateurs, les dessinatrices. Philippe Peric, Vanida nous écoute aussi pas mal. Gaëlle et Maïeul qui nous écoutent avec qui j'aimerais bien qu'on en fasse un aussi une fois. Gaëlle m'avait dit notamment qu'elle aimerait beaucoup parler de sa cour avec toi parce qu'elle n'est pas du tout d'accord. Mais bon. Voilà, Gaëlle et Maïeul. Oui, j'ai déjà cité Philippe. On en refera, on essaiera d'en faire. On va essayer de faire un truc pour les deux ans avec un peu plus de monde. et puis voilà, donc on va essayer d'accélérer le rythme. J'ai déjà dit ça dans le dernier podcast. On va essayer de le faire avant la fin de l'année la prochaine. On va essayer. Non, la semaine prochaine. Non, on va fixer des dates. Voilà, en tout cas, merci de nous écouter. Merci de nous suivre un peu dans nos délires parce que nous, on prend beaucoup de plaisir à les faire en tout cas et on rigole bien. Et donc, voilà, voilà. Allez. Et puis, à la prochaine. Ciao. Salut.